Merci Madame la Présidente. Alors cet amendement vise à supprimer la linéa qui prévoit de diviser par deux, donc de 15 à 7 jours, le délai de recours d'une personne contestant auprès du tribunal administratif son assignation à résidence, qui ne nous paraît aucunement justifié. Encore une fois, il nous semble qu'en rabotant ainsi les délais de recours pour faire du chiffre, c'est au mépris des droits fondamentaux, y compris après l'interpellation de Madame la Ministre sur l'état de droit. Je pense que quand on est alerté, y compris par les personnes qui ont la charge d'exécuter, de mettre en œuvre les décisions, le droit et la justice, que les mesures qui sont prises sont aujourd'hui, vont à l'encontre de l'engagement qu'ils ont, de l'éthique, de la morale et de le droit, on devrait justement prendre la conscience des risques qu'il y a à voter cette loi et ces articles, parce que ce sont y compris au sein des magistrats. Il y avait une mobilisation aujourd'hui actuellement de nombreux magistrats et de membres du monde judiciaire, un arc de force très large, y compris au-delà des différences d'associations et de corps professionnels, qui disent aujourd'hui que les conditions d'exercice de leur métier, de leur engagement sont problématiques et remettent en cause justement le respect, notamment sur ces questions-là de défense des droits fondamentaux des étrangers, des migrants, que les conditions aujourd'hui sont en train de remettre en cause le dit état de droit. Donc effectivement, il y a ces principes, il y a ces règles, mais qui ne sont effectives que si, et ça c'est de notre responsabilité en tant que législateur et législatrice, nous donnons les moyens aux uns et aux autres, à ceux qui doivent exécuter, à ceux qui doivent juger, de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Et le délai de recours d'une personne contestant des décisions administratives, le fait de le réduire, pose des problèmes sur l'exercice, sur l'exécution et de fait sur l'état de droit. C'est pour ça que nous vous demandons de supprimer cette alinéa. Merci Madame la Présidente. Je trouve que l'intervention précédente est contradictoire, parce qu'en fait, vous venez de dire justement qu'il faut prendre le temps de consulter les magistrats et magistrales, dont un certain nombre se sont déjà exprimés, et qui sont très critiques, enfin bref. Et en même temps, vous voulez faire voter dès maintenant quelque chose qui, y compris, vous le reconnaissez, pourrait être l'objet d'une contestation et d'une opposition. Donc, là encore, pourquoi la précipitation ? Pourquoi vouloir absolument, sur une question aussi délicate, et qui pose un certain nombre de problèmes, ne vous en déplaise en termes de droit de la défense ? Excusez-moi, quand vous raccourcissez le délai de recours, vous ne donnez pas les moyens à la défense et à la personne de pouvoir se retourner, de pouvoir défendre son cas, d'avoir les éléments, ce n'est, enfin, dans la réalité vraie, et vous le savez, matériellement, pas possible, quand vous divisez le temps de recours par deux. Donc, voilà, après, vous pouvez l'enrober de toutes les manières possibles, et y compris pouvoir dire, là, concrètement, que vous savez bien que c'est problématique, que les avocats et les magistrats sont contre, mais que vous voulez le faire voter, tout en disant qu'ensuite, on va faire des auditions. Mais à quoi serviront ces auditions ? À quoi serviront ces auditions ? À la rigueur, soyez honnêtes jusqu'au bout, et pour le coup, dans ce cadre-là, d'une certaine manière, les collègues que vous accusez de caricatures sont cohérents jusqu'au bout et vont au bout de votre logique. Parce que l'inflexion, vous prétendez faire un équilibre, ce n'est pas un équilibre. C'est une inflexion qui permet ensuite, notamment au Sénat, de renforcer et de rendre encore plus dur ce texte, et les collègues en face, d'aller au bout de votre logique, et de s'épargner, effectivement, ce que vous présentiez là, tout à l'heure, comme une consultation qui n'en sera une, puisque nous aurons déjà voté. Merci, madame la présidente. Comme notre collègue vient de le montrer, l'article 3 procède, comme beaucoup des amendements introduits par le Sénat, nos collègues sénateurs et sénatrices, d'un renforcement de la logique de ce texte, qui, au motif de combler des vides juridiques, va accentuer ce qui fait une partie de l'absurdité, et ça a été très bien décrit, du système en place. Il y a deux manières de régler des vides ou des problèmes. Est-ce qu'on les comble ou on les accentue ? Et il nous semble que cet article 3, comme beaucoup des procédures de ce projet de loi, vont dans le sens d'une accentuation de l'absurdité, de l'inefficacité, et au final, en traduction concrète, de l'inhumanité du traitement des personnes demandeurs et demandeuses d'asile. Non, nous ne prenons pas à la gère ce débat, comme l'insinuait notre collègue, nous le prenons très, très au sérieux. Et ce n'est pas au spectacle des débats de la majorité que nous participons ce soir, c'est à un débat parlementaire, sur lequel il nous semble que tout le monde a à cœur de ne faire de procès d'intention à personne, sur ses motivations, mais on assume aussi d'avoir une autre vision et de porter au débat politique nos propositions, comme nous l'avons fait jusqu'à présent sur d'autres textes, comme nous allons le faire sur le projet de loi Immigration, Asile. Et oui, ces propositions sont cohérentes, parce que de fait, la logique de ce texte s'inscrit dans une logique d'ensemble. Et d'ailleurs, le fait de renvoyer, pour un certain nombre de collègues, au débat ultérieur, montre bien que les choses sont liées, et ce n'est pas un débat secondaire, c'est un débat préliminaire à celui que nous allons continuer à avoir, et où nous verrons à nouveau les incohérences, les absurdités et l'inefficacité fondamentale en termes humains, économiques, organisationnels, à la fois pour les personnes concernées, les migrants et les migrantes, mais aussi pour les agents, que ce soit au niveau des forces de police, des forces administratives et judiciaires, du système dans lequel on enferme depuis trop longtemps, et on va continuer à les enfermer encore plus fortement avec cet article 3 et ce projet de loi, et cette proposition de loi.